Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan. En fait, sur Snap, Insta, Instagram, enfin Insta et Instagram, c'est la même chose, mais Instagram, Facebook, je vous ai mis comme quoi j'avais fait mes petits personnalisations toute seule. Donc, vous avez été hyper nombreux à me demander comment on faisait. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer et je vais vous donner tous les prix, vous allez voir, au lieu de payer... Enfin, après, c'est sûr que ça ne va pas être professionnel peut-être comme les personnes, mais ça donne un rendu de ouf. Donc, là, aujourd'hui, on va faire ensemble les personnalisations pour que vous puissiez les reproduire chez vous pour les anniversaires de vos enfants. Donc moi, j'utilise le site pikmonkey.com. Ça fait des années que je l'utilise pour mes miniatures YouTube. Là, on choisit le format A4, qui correspond à notre feuille. Comme je vais faire sur le thème Simon, je choisis un fond bleu qui va rappeler le t-shirt de Simon, il me semble, qui est bleu. Donc du coup, il me reste à faire le logo. Donc pour ça, c'est trop simple. Vous allez sur Google, vous marquez PNG, et là, vous tapez ce que vous voulez. Donc nous, c'est Simon. Et les petits quadrillages derrière, ça veut dire qu'en gros, ça sera transparent. C'est la transparence pour les images. Du coup, une fois qu'on a compris les principes, on fait la même chose pour le logo Lays. Maintenant, pour le texte, soyez bien attentifs parce que là, je pique la couleur du petit logo Simon pour que c'est exactement la même couleur, le même jaune. Donc après, j'écris Imran 2 ans. Vous écrivez le prénom de votre enfant ou de votre ami. Et après, vous choisissez l'écriture que vous voulez. Bon, là, j'ai décidé de changer le sim parce que je trouve que ça faisait too much, en fait, de gros ronds comme ça. Donc voilà, je trouve que ça fait mieux comme ça. Je perfectionnise, en fait, parce qu'il y a deux petits traits qui me gênent autour du Lays. Donc j'ai juste à faire comme pour le texte, piquer la couleur bleue et puis je zoome autant que je veux pour pouvoir enlever les défauts. Donc les amis, pour faire les personnalisations, je vous montre ce qu'il faut comme outil. Il faut quasi rien du tout. Donc, il vous faudra un scotch double face. Donc moi, celui-là, je l'ai payé 46 centimes, il me semble, à action. Il vous faudra du papier photo. Je l'ai payé 1,50 € par là. Les 20, je crois, il me semble qu'il y en a 20, mais j'en avais pris qu'un seul parce que je n'étais pas sûre que ça allait bien le faire. Il vous faut des ciseaux normaux pour bien couper, vous verrez. Et des ciseaux avec des dents. J'ai galéré à les trouver. Ça, je l'ai trouvé à 3 gros, mais il y en avait 2. Mais je pense que vous pouvez en trouver moins cher, sauf que moi, je n'avais pas le choix. Il y avait que ceux-là. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous montrer, c'est pour les chips, pour les buenos, pour les haribos, et puis la bouteille d'eau que j'ai oubliée que je vais chercher. la bouteille d'eau. Je vais insérer le papier photo dans l'imprimante. Donc moi, j'ai une imprimante HP, donc ce n'est pas du tout une imprimante de ouf. Donc moi, j'ai la HP DeskJet 3632. Donc je crois que c'est la bas de gamme des HP. Vraiment, genre, elle coûte 50 € mon imprimante. Donc je pense que n'importe quel imprimante peut imprimer des photos. Si la mienne, elle imprime ça, déjà. Donc là, je vais insérer le papier photo. J'en mets que 4, du coup, vu qu'on ne va faire que les 4 là. Donc les montages que j'ai faits... Attendez, je vous mets l'enregistrement d'écran. Imprimer. Donc ça, réglage. Donc nous, on va mettre photos sur papier brillant, fin. Je ne sais pas si c'est fin, mais... Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis là-dedans. Oh, il est fin. Oh, je n'ai pas... Photos sur papier brillant, fin. Fin, allez, je mets fin. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis à la dernière fois. Et on en fait une. Allez. Voilà le rendu. Oh, c'est très beau, en fait. Impasse. Alors, on va l'âge. Des bouteilles d'eau. Les amis, je vous montre juste un petit truc. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Là. Puis ça, c'était quand... Bon, là, il est tout... Tout... Abîné, parce que Ibram, il joue avec. Mais ça, en fait, je l'avais fait la dernière fois. Et déjà, moi, je sais graphir de mon truc. Mais il y avait plein de petits traits, en fait. Mais c'est parce que j'avais mis impression... Photo... Papier photo fin. Non, j'avais mis impression papier photo tout court. Alors que là, j'ai mis impression papier photo fin. Ça a mis beaucoup plus de temps, par contre, pour s'imprimer. Ça a mis au moins... Franchement, au moins 5 minutes pour s'imprimer. Alors que ça, ça s'est imprimé en quelques secondes. Mais regardez la netteté. Ça avait fait comme ça, la dernière fois. Donc voilà, si c'est que pour votre famille et que vous n'avez pas le temps ou que pour... Voilà, vous pourrez faire ça. Ou soit, si vous voulez vraiment recevoir des gens et que ce soit beau, ben vraiment, vous prenez plus de temps et que vous faites ça. Pour l'instant que ça s'imprime, on va déjà commencer par couper les bords. Et en attendant, on va dessus découper. Regardez comme je ne sais pas découper. Du coup, en attendant que... Parce que ça, c'est hyper long. On va commencer à personnaliser cette bouteille. Donc là, je suis obligée d'enlever des trucs cristallines. Je ne sais vraiment rien faire de mes J-Do à J-Do que si moi, j'arrive à faire ça, n'importe qui peut le faire tellement je ne sais pas du tout manuelle. Donc voilà, là, on a nos petites bouteilles. Et ça, on va... Je regarde déjà où je vais la placer. Donc moi, je vais la placer comme ça. Ah ouais ! Ah ouais, c'est pile poil quoi ! Là, c'est pile poil la taille. Je pense qu'il ne faudra pas que j'achète de la cristalline. Ah ouais ! Bon là, ça va être pile poil la taille, les amis. Donc, ce que je vous conseille, vraiment, n'achetez pas de la cristalline si vous voulez faire ça. Achetez une bouteille plus petite. C'est trop gros. Là, c'est pile poil. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même le faire pour vous montrer. Hop là ! Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous retirez la partie... Là, vous collez bien le scotch et vous retirez la partie blanche, du coup, du scotch. Pré. Ça, c'est trop dur à faire. Ah non, c'est bon. Hop. Regardez, elle est là. Hop. Ensuite, vous prenez votre bouteille. Mais je suis une mongole ! Je suis une mongole ! Bon, c'est pas grave. En fait, ça, je voulais le mettre en dessous de ça. Donc, normalement, on aurait dû mettre le scotch double face ici. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça collera bien. Donc, bon là, on va le coller, du coup, à la bouteille. Puis là, je vais venir refermer. Mais il y aura le truc blanc. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, prenez pas de la cristalline. Parce que la cristalline, c'est beaucoup trop épais. Hop là ! Hop là ! Vous avez votre première bouteille. Belle ou pas ? Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je suis trop fière de moi. Vous savez pas ? Comme je suis trop fière de moi. Ce que j'ai dit, ça, c'est pour mon fils. Et puis, du coup, ça sera pour mes autres enfants. Je ne sais pas. Si Dieu me le permet de faire votre anniversaire. On passe à la chose suivante. Donc là, on va faire les chips. Ah oui ! Je voulais vous parler d'un outil très important qui coûte 11 euros. 99. On dirait un petit lisseur. Et ce qui va permettre de faire... Je ne sais pas si vous voyez les petits trous à l'intérieur. Ça va vous permettre de fermer le sachet de chips. Comme ça. Ça va vous permettre de faire ça. Et là, ça va être compliqué que je vous prie. J'avais pas pensé que là, ça allait être... Bon. On va voir. De toute façon, on est débutant. Donc là, on va faire les chips. Hop ! Hop ! J'ai pas eu besoin de ça pour la bouteille. Est-ce que ça, c'est vraiment que pour les chips ? Enfin non, pour les chips, c'est pour les... Enfin, pour tous les paquets. Ah oui ! Mais là, le problème pro, c'est que... Bon. Tiens, on va tester. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est juste pour fermer. Ça va être un peu galère. Mais ça va le faire. Là, même principe. Hop ! On va coller le scotch double face. Là, on peut le coller n'importe où, du coup. Parce que moi, tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait un côté blanc, du coup, que ça faisait haut, je l'ai boule. Hop ! Hop ! C'est compliqué. Vous imaginez si on fait ça pour je ne sais pas combien de gens ? Comme c'est long. Ça, j'en ai un peu mal fait. Hop ! Ensuite, là, du coup, on va être obligé de venir fermer le paquet ici. Regarde-moi l'ing, de moi l'inglée. Oh ! Regardez ce que ça m'a fait. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je vais députer. Bon, c'est pas grave. En route de question, j'utilise de l'encre pour rien. Je le saurais pour la prochaine fois, mais de toute façon, on va en faire qu'un. Donc là, papier pour le haribo. Là, vous avez nos petits lisseurs. Vous avez juste à l'allumer. C'est comme un lisseur, vraiment. Clairement, ça chauffe et tout. C'est vraiment un lisseur. Vas-y, vas-y, l'éclate et le truc. Bon, très mal fait. Je l'ai très, très, très mal fait. Horriblement mal fait. C'est quoi, c'est-ce qu'ils sont éclatés ? Éclatés, éclatés. Ils sont éclatés, les ciseaux. Bon, là, on va passer au bonheur. Ce que je fais, c'est que moi, je les enlève. Franchement, ce papier ciseau, il est juste horrible. Il est horrible. Ne l'achetez pas, en fait, celui-là. Ah, non, 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 si vous voulez faire les petits... Non, non, il est éclaté. Allez, hop, on ne va rien faire du tout. Ça, ne l'utilisez pas. Vautant, carrément... Je suis dégoûtée. Je vais chercher partout, toute la machine, pour que bien, ça soit vraiment bien. large, ça, ça va peut-être un peu plus facile de le coller. Là, je raccourcis un peu, parce que c'est un peu trop grand. Après, vous pouvez soit laisser comme ça, ou soit faire les petits crocs. Si vous n'avez pas de ciseaux comme ça, bon, celui-là, il est nul à hièche, déjà, vous pouvez directement faire des petits crocs. Si vous en avez, je ne sais pas combien il y en a à faire, c'est sûr que vous n'allez pas vous amuser à faire ça, quoi. Ça, mon Kinder Bruno. Et maintenant, on termine avec... avec les azugots. Hop, ça arrive en gros. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à le coller. Ici, il faut bien coller, mais il faut bien jusqu'à ce que je double passe. Oh, je l'ai déchiré. Vas-y, t'en plus. Tant pis, je l'ai déchiré, je l'ai déchiré. À deux doigts, deux péter un cadre. À deux doigts, deux péter un cadre. À deux doigts, deux péter un cadre. Là, en fait, pourquoi ce n'était pas assez grand ? En fait, j'ai un tapeté. C'est parce que là, j'ai pris des big paquets Kinder... Ça prend du temps, honnêtement. Ça prend quand même beaucoup de temps. Ça a winé le même. Ah si, parce que là, j'en ai fait qu'un de chaque. Mais dites-vous que... Si c'est pour entre familles et tout, et même si vous n'avez pas les moyens de payer quelqu'un qui va vous le faire, vous devez vraiment le faire pour vous. Et franchement, ça va beaucoup moins vous coûter. Parce que là, en réalité, l'imprimante... Là, on n'utilise pas énormément de temps. Je ne sais pas si... Je vais vider à la partouche. Je vous le dirai en commentaire. Et surtout, le matériel, vraiment, il ne coûte rien du tout. Rien, rien, rien du tout. Et même ça, c'est 11,92€. Mais dites-vous que vous pouvez l'utiliser tout le temps. 95, je vais te dire. Et vous n'êtes même pas obligés de le coller, en réalité. Vous n'êtes même pas obligés de le coller. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, je vais vous montrer... Je vais vous montrer le compte-rendu à la fin de tous mes petits trucs. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu.